L'art d'être grand-père, quatrième partie, le poème du jardin des plantes, tous les basages sont épares sous ces grands arbres. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, quatrième partie, le poème du jardin des plantes, tous les basages sont épares sous ces grands arbres. Tous les basages sont épares sous ces grands arbres. Certes, l'alignement des vases et des marbres, ce parterre au cordeau, ce cèdre résigné, ce chêne que M. Despréaux eut signé, ces barreaux noirs croisés sur la fleur odorante, font honneur à Buffon, qui fut l'un des quarante, et met là, de façon à combler tous nos voeux, le peigne de le nôtre aux effrayants cheveux de paon, Dieu des alliés, des rochers et des plaines. Cela n'empêche pas les roses d'être pleines de parfums, de désirs, d'amour et de clarté. Cela n'empêche pas l'été d'être l'été. Cela n'ôte à la vie aucune confiance. Cela n'empêche pas l'aurore en conscience d'apparaître aux zéniths qui semblent s'élargir, les enfants de jouer, les monstres de rugir. Un bon effroi joyeux emplit ses douces têtes. « Écoutez-moi ! » s'écrit Charmant. « Viens voir les bêtes ! » Ils courent. « Quel extase ! » On s'arrête devant des cages où l'on voit des oiseaux bleus rêvant, comme s'ils attendaient le mois où l'on émigre. « Regarde ce gros chat ! » Ce gros chat, c'est le tigre. Les grands font aux petits vénérer les guenons, les pitons, les chacals, et nomment par leur nom les vieux ours qui, dit-on, poussent l'humeur maligne jusqu'à manger parfois des soldats de la ligne. Spectacle monstrueux ! Les gueules, les regards de dragons, lueurs fauves au fond des bois hagards, les écailles, les dards, la griffe qui s'allonge, une apparition d'abîme, l'affreux songe réel que l'œil troublé des prophètes amers, voit, sous la transparence effroyable des mers, et qui se traîne et part, dans l'horreur inouïe, l'énorme baillement du gouffre qui s'ennuie, les mâchoires de l'hydre ouvertes tristement. On ne sait quel cas au blême, obscur, inclément, un essai d'exister, une ébauche de vie, d'où sort le bégayement furieux de l'envie. C'est cela, l'animal, et c'est ce que l'enfant regarde, admire et craint, vaguement triomphant. C'est de la nuit qu'il vient contempler, lui, l'aurore. Ce noir fourmillement mugit, hurle, dévore. On est un chérubin rose, frêle et tremblant. On va voir celui-ci, que l'hiver fait tout blanc, cet autre dont l'œil jette un éclair du tropique. Tout cela gronde, haie, menace, siffle, pique, mort. Mais par sa nourrice, on se sent protégé. Comme c'est amusant d'avoir peur sans danger. Ce que l'homme contemple, il croit qu'il le découvre. Voir un roi dans son antre, un tigre dans son louvre, cela plaît à l'enfance. Il est joliment laid. Viens voir. Étrange instinct. Grâce à qui l'horreur plaît. On vient chercher surtout ce qu'il faut qu'on évite. Par ici. Non, par là. Tiens, regarde. Viens vite. Jette-leur ton gâteau. Pas tout. Jette toujours. Moi, j'aime bien les loups. Moi, j'aime mieux les ours. Et les fronts sont riant. Et le soleil les dort. Et ceux qui, n'est d'hier, ne parlent pas encore, pendant ces brouhats, sous les branchages verts, sont là, mystérieux, les yeux tout grands ouverts, et méditent. Afrique aux plis infranchissables, ô gouffres d'horizons sinistres, mer des sables, Sahara, Dahomey, lac Nagain, Darfour, toi l'Amérique, et toi l'Inde, âpre carrefour où Zoroastre fait la rencontre d'Homère, paysage de lune où rôde la chimère, où Laurent Outan marche, un bâton à la main, où la nature est folle et n'a plus rien d'humain, jungle par les sommeils de la fièvre rêvée, pleine où brusquement on voit des arrivées de fleuves tout à coup grossies et déchaînées, où l'on entend rugir les lions étonnés que l'eau montante enferme en des îles subites. Désert, dont les gaviales sont les noirs cénobites, où le boa, sans souffle et sans tressaillement, semble un tronc d'arbre à terre et dort affreusement, terre des baobabs, des bambous, des lianes. Songez que nous avons des Georges et des Jeannes, créé des monstres, lacs, forêts, avec vos monts, vos noirceurs et vos bruits, composés des mamons, abîmes, condensez en eux toutes vos gloires, donnez-leur vos rochers pour dents et pour mâchoires, pour voix, votre ouragan, pour regard, votre horreur. Donnez-leur des aspects de pape et d'empereur et faites par-dessus les alliés leur étable et leur palais, bondir leur joie épouvantable. Certes, le casoir est un bon sénateur, l'oie à l'air d'un évêque et plaît par sa hauteur. Dieu, quand il fit le singe, a rêvé scaramouche, le colibri m'enchante et j'aime l'oiseau-mouche. Mais ce que de ta verve, ô nature, j'attends, ce sont les béhémotes et les léviatans. Le nouveau-né qui sort de l'ombre et du mystère ne serait pas content de ne rien voir sur terre. Un immense besoin d'étonnement, voilà toute l'enfance. Et c'est en songeant à cela que j'applaudis, nature, au géant que tu formes. L'œil bleu des innocents veut des bêtes énormes. Travaillez, Dieu affreux, soyez illimités et féconds. Nous tenons à vos difformités autant qu'à vos parfums, autant qu'à vos dictames. Ô désert, attendu que les hippopotames, que les rhinocéros et que les éléphants sont évidemment faits pour les petits-enfants. Tous les basages sont épars sous ces grands arbres.